Bonjour à tous, merci d'être présents à cette vidéo. Je vais laisser la main à M. Gagéraud qui va vous faire la présentation sur le développement de la mobilité électrique. N'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions, à intervenir pour la dynamique de la conférence. Bonne vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je pense que oui. Bon, alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, Alain Gagéraud, je suis RMEI, c'est-à-dire je suis référent mobilité électrique interne au niveau de la flotte d'Enedis. Et donc, je vais vous présenter un peu les différentes, à la fois les enjeux concernant Enedis sur la mobilité électrique et en même temps, le domaine de compétences qui me concerne plus, qui est en fait notre retour d'expérience de la gestion de la mobilité électrique au sein de notre flotte. On peut passer le slide suivant. Merci. Alors, déjà, pour donner un aperçu au niveau national, au niveau de la mobilité électrique, au niveau d'Enedis, aujourd'hui, on a à peu près 3000, enfin, on a un peu plus de 3000 véhicules électriques qui tournent sur nos sites, sur nos différents sites. Et on a une ambition de passer en 2030 à 70% de notre parc. Donc, on est aujourd'hui à 16% et on a cette ambition de passer à 70%. Sachant que dans la typologie de véhicules électriques, aujourd'hui, on a des véhicules légers, on a des utilitaires. On a quelques, je dirais, véhicules mi-lourds, on va dire, électriques. Mais la plus grande partie de notre flotte, c'est plutôt des véhicules utilitaires et véhicules légers. Slide suivant. Alors, au niveau des enjeux concernant Enedis et surtout pourquoi Enedis, finalement, est très intéressé dans ce développement et cet accompagnement de développement de la mobilité électrique. Tout simplement parce que, premièrement, ça met, je dirais, au niveau du réseau que nous sommes en charge d'exploiter, puisque le réseau appartient aux collectivités locales et nous, nous sommes gestionnaires de réseaux. En fait, ça met en contrainte ce réseau. Et en même temps, le propos serait double parce qu'il y a, une fois, d'un côté des contraintes et d'un autre côté, il y a aussi la possibilité de faire un mixte énergétique, de rendre le réseau encore plus, je dirais, intelligent, dynamique, avec tout ce qu'on peut appeler du stockage, de la production solaire, la recharge de véhicules électriques, la graduation de ces recharges. Donc, ça permet aussi de travailler avec toute la filière et tous les acteurs, avec notamment les collectivités. Et puis, il y a aussi une ambition forte, c'est d'être la notion d'exemplarité pour pouvoir justement se positionner sur ce créneau. C'est le fait d'avoir aussi notre retour d'expérience et notre propre exemplarité d'utilisation des véhicules électriques. Le slide suivant. Alors, aujourd'hui, le véhicule électrique, il y a un impact sur, je le disais tout à l'heure, par rapport au réseau, parce qu'en fait, ça touche toute une gamme de produits. On part du vélo électrique au scooter électrique, à la voiture électrique, ou même aux bus électriques. Et c'est vrai qu'en fonction des usages, il y a une incidence qui est plus ou moins forte. Donc, on a aujourd'hui des demandes de raccordement qui sont, vous avez un petit schéma dessous qui sont, je dirais, presque insignifiants, de 3 kilowatts, 7 kilowatts. Et après, on monte de plus en plus dans des appels de puissance qui peuvent devenir véritablement un enjeu et en tout cas, pouvoir trouver les meilleures solutions qu'ils soient pour répondre à ces demandes de raccordement de ces bords. Le slide suivant. Donc, par rapport à ces demandes, Enedis, c'est structuré de manière à mettre en place justement des différents guides, en même temps un service pour répondre à ces demandes de raccordement. Nous effectuons aussi des simulations au niveau de notre réseau basse tension. et puis, en fait, on a, c'est vrai qu'on a périodiquement des échanges avec ce que disait tout à l'heure, tous les acteurs et on essaye de se positionner comme facilitateur en fait de solutions qui sont des solutions innovantes pour justement répondre mieux à ces demandes. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, alors en termes de positionnement et ce que nous pouvons proposer, notamment au niveau des collectivités locales, c'est par exemple de pouvoir implanter les véhicules électriques, les bornes, pardon, les bornes de recharge pour les véhicules électriques à des endroits qui sont stratégiquement, en termes de coûts, le plus raisonné possible. À savoir que, à partir du moment où une collectivité demande qu'il y ait tel ou tel point de charge, nous avons la possibilité de renseigner la collectivité en conseillant de mettre ce point de charge à tel endroit plutôt qu'un autre pour des raisons justement de raccordement qui seraient moindres. Et donc, il y a ce partenariat qui s'établit. Ensuite, c'est vrai que quand il y a des demandes de raccordement, je dirais, plus importantes, donc là, il y a des études qui sont faites pour répondre, comme je disais tout à l'heure, au mieux à ces demandes de raccordement. Le slide suivant. Alors là, on rentre vraiment dans mon cœur de métier parce qu'en fait, je suis en charge d'accompagner le déploiement de la flotte. Donc, aujourd'hui, on a plus de 100 véhicules électriques sur notre direction régionale qui, en fait, la direction régionale représente le Var et les Alpes-Maritimes, soit 26 sites. Et donc, en fait, on équipe, bien entendu, tous ces sites de bornes de recharge. Alors, on a pris le pari d'équiper ces sites avec des bornes plutôt de 7 kilowatts, avec quelques bornes de 22 kilos, mais qui sont plutôt pour des véhicules qui sont en itinérance, c'est-à-dire des véhicules, puisqu'on a des échanges sur différents sites, donc des véhicules qui se rendent sur différents sites et on privilégie justement cette recharge, je dirais, assez accélérée de 22 kilowatts pour ces véhicules qui effectuent de l'itinérance. Sinon, on est plus sur des véhicules 7 kilowatts. Nous avons aussi, nous mettons aussi en place un système pour répondre à la maintenance des bornes, qui est un enjeu très important, parce que, bon, un véhicule électrique, à partir du moment où la borne est en panne, ça peut poser de gros soucis, notamment pour nos collègues, nos agentes qui doivent faire des interventions. Il faut absolument que le véhicule soit opérationnel, et donc on a mis en place un système de hotline qui permet justement, quand il y a une borne qui est défectueuse, de pouvoir soit intervenir à distance pour réinitialiser la borne, ou soit pouvoir avoir une réactivité assez forte pour que cette borne soit réparée dans les meilleurs délais. Après, on a aussi, et ça c'est primordial, je pense que, je ne sais pas trop qui est connecté, mais dans le cadre de déploiement des véhicules électriques, l'enjeu vraiment primordial, c'est cet accompagnement au changement auprès des utilisateurs, et donc nous effectuons des formations, des accompagnements, des échanges, c'est très important, alors déjà parce qu'un véhicule électrique est un véhicule qui n'a pas de boîte à vitesse, qui est un véhicule automatique, et je me suis vu des utilisateurs totalement paniqués justement à la perspective de conduire ce type de véhicule, donc il y a cet accompagnement, il y a ce renseignement, et puis dans les formations que nous déployons, on insiste fortement sur ce qui est la notion d'éco-conduite, qui est très importante, puisqu'on arrive à avoir beaucoup plus d'autonomie en faisant justement cette éco-conduite, et en même temps, il y a un enjeu qui n'est pas moindre, qui est l'enjeu sécurité, puisqu'en fait, dans le cadre de l'éco-conduite, c'est d'avoir une conduite beaucoup plus souple, modérée, de faire attention, parce que le véhicule électrique aussi est un véhicule silencieux, donc qui présente un très gros avantage pour la pollution sonore, mais qui peut aussi être, je dirais, source de danger dans des zones très denses, donc on a vraiment ce message auprès des utilisateurs, et je dirais que c'est un message qui est à la fois descendant et remontant, c'est-à-dire que les utilisateurs n'hésitent pas à nous interroger, c'est très participatif. Le slide suivant, s'il vous plaît. Au niveau de la dynamique que nous avons mis en place concernant nos utilisateurs, en fait, on les a équipés de cartes de recharge qui permettent de se recharger sur les réseaux publics. Alors, généralement, sur les nouveaux véhicules que nous avons, on peut dire qu'en termes d'autonomie, nous avons une autonomie qui permet vraiment de réaliser le parcours aux journaliers dans le cadre des activités des différents utilisateurs. Cela étant, nous avons notamment des véhicules utilitaires, et ces véhicules utilitaires ont la possibilité de se recharger sur le réseau public avec ces cartes de recharge. Nous avons un objectif qui s'est d'augmenter de plus de 140 véhicules d'ici 2024, et cet objectif, il est, je dirais, des tripes, parce que non seulement il y a un enjeu, même quadruple d'ailleurs, il y a un enjeu qualitatif et candidatif. Il y a aussi un enjeu en termes de puissance au niveau de nos sites, parce qu'on veut et on se doit de développer la mobilité électrique en gardant, je dirais, la puissance que nous avons de raccordement au niveau de nos sites. Et puis, il y a aussi un engagement de maîtrise de la flotte, puisque, en fait, quand on fait ce déploiement, on déploie en fonction du renouvellement des véhicules, mais aussi, je dirais, des fois en optimisant la flotte, notamment en mettant des véhicules en poule qui fonctionnent très, très bien et qui permettent à plusieurs utilisateurs d'utiliser un véhicule électrique en réservant sur un logiciel qui permet d'utiliser le véhicule. Aussi, nous associons les utilisateurs à tous nos manifestations, salons, rallye d'éco-conduite, et c'est vrai que le fait que les utilisateurs, les agents de l'entreprise puissent être confrontés avec d'autres utilisateurs est très, très intéressant. Ça permet d'échanger, ça permet de faire part de leur expérience et, en même temps, aussi, de s'acculturer d'expériences d'autres utilisateurs. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, on a quand même rencontré quelques difficultés et on voulait vraiment, en toute transparence, vous faire part aussi des écueils auxquels on a pu être confrontés. Alors, tout à l'heure, je vous disais que dans notre flotte, on a beaucoup de véhicules utilitaires et c'est vrai qu'on a beaucoup de Kangoo première génération. Alors, ces Kangoo première génération, c'est des Kangoo 22 kilowatts. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on est plus sur des véhicules avec 40 ou 50 kilowatts. Donc, ça donne une autonomie quand même beaucoup plus grande. C'est vrai que ces tout premiers Kangoo qui avaient fait l'objet d'ailleurs d'un engagement de plusieurs entreprises pour lancer la dynamique de la mobilité électrique, aujourd'hui, ont une autonomie qui est assez faible. Donc, on a un accompagnement justement sur ces Kangoo et dans les années à venir, parce qu'il ne s'agit pas de les changer aujourd'hui tout de suite, mais dans les années à venir, ce sont des Kangoo qui devront, à mon sens, être transformés avec une autonomie un peu plus importante. Nous avons aussi rencontré des difficultés par rapport, tout à l'heure, je vous parlais de cartes que nous avons mises à disposition auprès des utilisateurs. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les réseaux ne sont pas interopérables. Bon, là, j'enfonce un peu de porte ouverte, mais on a, voilà, avec la carte que l'on utilise, on peut utiliser certains réseaux, mais d'autres ne le sont pas encore, ils devraient le devenir. Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi à souligner. Au niveau du service après-vente. Là aussi, on a eu quelques petits déboires avec des concessionnaires qui ont peu tardé, ont peu bloqué les véhicules et c'est vrai que ça nous a posé quelques difficultés, à savoir que les véhicules sont des véhicules qui sont utilisés tous les jours et donc, à partir du moment où on a un véhicule qui est immobilisé, ça peut présenter des difficultés. Donc, ça tend à s'améliorer. Et puis, nous avons aussi la problématique de câbles de recharge. Alors ça, je suis en plein dedans, je dirais, pardonnez-moi l'expression, mais en fait, vous avez toute une panoplie de câbles et de prises de raccordement qui existent au niveau des différentes bornes. Et notamment, on est en train de privilégier la notion de maintenir un câble sur la borne avec un système anti-vol qui permet à ce câble de ne pas être, je dirais, embarqué dans le véhicule. Alors, non pas pour des raisons de malveillance, mais des fois, par un souci en soi ou autre, la personne peut partir avec le câble et du coup, la borne se retrouve sans câble de rechargement. Donc, notre enjeu aujourd'hui, c'est faire en sorte que sur toutes les bornes, il y ait un câble qui soit à demeure et puis qu'il y ait un câble dans le véhicule qui permette justement, ce que je disais tout à l'heure, l'itinérance au niveau des différentes bornes, notamment sur les réseaux publics. Merci.